Allez, montrez. Monsieur Ikena, c'est ici que vous allez rester avec votre sœur pour le moment. Euh, cette idée de rester dans un bâtiment inachevé a été jugée inconcevable par l'église. C'est pour ça que nous avons apprêté cette chambre. Vous resterez donc ici, détendez-vous, sentez-vous libres. Et je vais m'arranger avec des membres de l'église. Comment vous apporter de la nourriture à chaque fois que vous en aurez besoin. Et encore une chose, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. D'accord ? Bonjour, frères et sœurs. Euh, Monsieur Ikena, soyez le bienvenu. S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment, hein ? Cette réunion est pour le conseil de l'église, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici. J'ose croire que vous avez passé mon message au conseil de l'église. S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps. Monsieur Ikena, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne comprenez pas de quoi je parle ? Ouais, je parle à Namoussa. Hein ? Suis-je en train de parler à Namoussa ? Mon argent, père Jude, mon argent. Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Personne, je répète, personne ne devrait me mettre en colère. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas l'autre facette de moi. Kenna, qu'est-ce que c'est ? Tu ne peux pas parler à notre père de cette manière. Tu n'en as pas besoin. Excuse-nous, s'il te plaît. Dites-lui de me donner mon argent. Monsieur Ikena, si je peux demander, quel argent ? Quel argent ? De quoi est-ce qu'il parle ? Monsieur Ikena a eu un problème. Il est venu l'autre jour reclamer l'argent qu'il avait donné pour le projet de l'église. Le père Jude lui a dit que l'argent avait été utilisé pour ce projet. Mais il a réfugié en disant que nous mentons et que nous devons lui remettre tout son argent. Quoi ? Monsieur Ikena, c'est pour ça que vous êtes venu ici et vous mettre à parler au prêtre de cette manière sans aucun respect ? Vous avez perdu la tête ? Où dans ce monde avez-vous appris que quelqu'un a été remboursé pour ce qu'il a donné à Dieu ? Cet argent a été utilisé dans le projet de l'église. Donc, s'il vous plaît, excusez-nous. Monsieur Bata, moi, vous êtes insensé. Moi, Ikena, qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait. Et puis quoi ? Maintenant, écoutez-moi. J'ai un problème. Un sérieux problème. Les affaires sont mauvaises pour moi. Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné pour y investir dans mes affaires. Et si je ne récupère pas cet argent ? Si je ne récupère pas cet argent, mon père ? Si je ne récupère pas cet argent ? Vous ne m'aimerez pas. Monsieur Ikena, nous comprenons ce que vous craves ici. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre. Si vous avez besoin d'argent, calmez-vous. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge ! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent. Monsieur Ikena, avec tout le respect que je vous dois, excusez-nous. Bien sûr. Oui. Excusez-nous. Vous êtes un idiot. Hein ? Abomination. Père Jude, vous êtes un voleur. Et si je ne vous excuse pas, que ferez-vous ? Aïe ! Vous m'avez traité de voleur. Vous êtes un bâtard ! Hey ! Père Jude, où allez-vous ? Ah ah ! Vous croyez que c'est une blague ? Vous me barrez le chemin ? Hey ! Monsieur Ikena, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur Ikena, ressaisissez-vous. Calmez-vous. Monsieur Ikena, calmez-vous. Calmez-vous. Ikena, je vois. Ikena, s'il vous plaît. Ikena. Ikena, s'il vous plaît, calmez-vous. Mon père. Les mots me manquent. Du plus profond de mon cœur, je veux vous dire merci. Mais de rien. Je sais que beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses au-delà de mes forces. Beaucoup de choses que je ne peux pas oublier. Mais je veux commencer en disant que je suis désolé. Je... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est bon. Pardonnez-moi. C'est bon. Pardonnez-moi. Tout va bien. Je répète. Informez-moi si jamais vous avez besoin de quelque chose. Vous m'avez compris. Je tiens également à ce que vous sachiez que cette situation ne durera pas toujours. Je n'ai aucun doute que dans très peu de temps, votre situation s'améliorera. Le Seigneur est votre force. Ok ? La colère de Dieu est pour un instant. Mais sa grâce, elle, elle, s'étend sur toute une vie. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent avec vous, maintenant et à jamais. Merci. Amen. Bien. Merci, mon père. Merci. Reposez-vous. Merci. En frère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Merit. L'une des filles que vous avez aidées à avoir un boulot l'année dernière. Mais je ne me souviens pas de vous. C'est bon. C'est un plaisir de vous rencontrer. Comment allez-vous ? Je vais bien, monsieur. J'ai entendu parler du problème que vous avez eu. Il y a quelques temps. C'est dommage. C'est bon. Je... Je vais bien, maintenant. Tout est passé. Merci. Est-ce que je peux vous aider de n'importe quelle façon ? Non. Je vais bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne refusez pas mon offre. C'est ma façon à moi, monsieur, de vous dire merci pour ce que vous m'avez fait. S'il vous plaît. D'accord. J'apprécie vraiment. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir votre numéro ? Euh... J'ai perdu mon téléphone. Ok. Pas de soucis. Nous nous verrons demain au culte du soir. D'accord. 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 Merci. Au revoir. Monsieur Ikena, puis-je vous demander à quoi ressemble votre vie de prière ? Chaud ou froid ? Ma mère, je ne dirais pas que c'est chaud ou froid, mais c'est quelque part entre ça, quelque part au milieu. Euh... Aimez-vous prendre votre thé tiède ? Je n'aime pas. Exactement. Personne n'aime son thé ou son eau tiède. Soit c'est chaud ou c'est froid. Euh... Mais ma mère, je voulais vous demander... Pourquoi ressentez-vous le besoin d'examiner ma vie ? Disons que c'est parce que j'ai été où vous êtes aujourd'hui. Alors, je comprends parfaitement ce que vous traversez. Bien, vous voyez... L'argent est l'affliction des vertus. Mais le bon Dieu les délivre toujours. Il est écrit que... Vous pouvez dire aux montagnes, « Marche et jette-toi la mer. » En croyant qu'il peut être fait, alors il se réalisera. Laissez-moi même vous demander combien de fois priez-vous pour votre affaire. Pas très souvent. Alors, voilà le problème. Le fait que je sois une sœur ne veut pas dire que je n'ai pas eu mes hauts et mes bas. J'étais exactement comme vous jusqu'à ce que j'apprenne à étudier ma Bible. Et le bon Dieu m'a montré que ce n'était pas à moi de soulever le poids. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prier. Et les choses ont commencé à arriver. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de prier et avoir confiance. Confiance en la parole de Dieu. Et le bon Dieu s'occupera de toute situation dans laquelle vous vous trouverez. Ma mère, je veux vous remercier pour vos gentilles paroles et vos encouragements. Je dois dire que j'aime votre foi et votre relation avec Dieu. Monsieur Ikena, si vous me donnez une heure de votre temps chaque jour, je vous apprendrai comment prier. Je vous montrerai comment vous battre et avec les bonnes armes. Écoutez, je vois en vous un guerrier de prière qui doit être éveillé. Donnez-moi, donnez-moi juste l'occasion de vous aider. Merci, ma mère. Il n'y a pas de quoi. Et Ikena, comment tu vas? Je vais bien. Dieu a été fidèle Je vois. Je t'ai cherché partout, mais tes téléphones ne passaient pas. Emeka, je n'ai plus de téléphone. Et je me porte bien sans téléphone. Et Ikena, je ne veux pas croire que ce que j'ai entendu est vrai. Qu'est-ce que tu as entendu? Je vais te le dire que tu vis maintenant à l'église. Il me calque y a-t-il de mal à vivre dans la maison de Dieu. Tu vis dans la maison de Dieu en tant que qui? En tant que prêtre? Ou en tant qu'une soeur? Ou un séminariste? Pourquoi es-tu là-bas? Je ne comprends pas. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, en tant que qui? Emeka, je ne suis pas d'humeur pour cette conversation. Alors, laisse-moi tranquille, je sais exactement... Oh non, tu ne sais pas ce que tu fais. Écoute, tu ne le sais pas. Je te vois comme un fou. Non mais... Allez, regarde-toi, t'es comme un fou. Mon frère, ne t'inquiète pas, on peut arranger tout ça. Je veux dire, tu vis maintenant dans une paroisse. Tu sers maintenant les prêtres et les soeurs. Non mais, dis-moi, tu t'es métamorphosé en servant de messe? Quelle honte! Mais ce n'est pas digne de toi, mon frère. Je veux dire, c'est une injure à notre personne, nous tes amis. J'ai voulu humblement t'introduire dans mon club, mais t'as dit non. Viens rejoindre la Ligue des Milliardaires, mec. T'as décidé d'être un homme pauvre, un forien. Es-tu confortable avec cela? Je veux dire, t'as perdu tout ce que tu possédais. Tu n'as plus rien du tout. N'as-tu pas honte? Réfléchis. Je peux te poser une question? Je suis tout oui. À quoi servirait-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mon ami, parle-moi cette bêtise. Ce n'est pas important. Emeka, tu as traité la parole de Dieu de bêtise? Bien sûr. Emeka, je te connais. Emeka, je sais tout sur toi. Et je suis aussi au courant que tu essayes de m'initier dans une secte secrète. Des gens qui tuent au fond toutes sortes de sacrifices humains. Je le sais. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Et je serais très content si tu m'écoutes et si tu m'écoutes attentivement. Écoute, on dirait que tu as un peu peur. Je ne sais pas pourquoi tu trembles mais tout va aller bien. Il y a la division du travail. En fait, il ne suffit pas juste de gagner de l'argent mais un argent véritable et tu pourras avoir de l'autorité et beaucoup de pouvoir. Je veux que tu comprennes quelque chose que la pauvreté, comme le blanc le dit, est une épidémie. Je te jure, mon frère, que c'est vrai. Imagine-toi quand tu es pauvre et que tu passes n'importe où et que tout le monde parle et en disant te regardons. Ça pue, ça pue. Alors, ce que je m'attends que tu fasses maintenant, c'est de revenir. Nous allons te nettoyer et te laver pour que tu deviennes un homme. Il y a ce fameux dicton qui dit donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. ce qui est pour nous reste pour nous et nous ne le contestons pas. On ne peut pas le contester. Alors, tu devrais comprendre ceci, que je suis né de nouveau et un guerrier de la prière de la paroisse de Saint-Marc. T'es au courant. Donc, mon frère, écoute, il n'y a pas de mal à ça. Arrête de faire semblant. Il y a des choses que je sais que toi, tu ne sais pas. Alors, laisse tomber et viens. Emeka, je te conseillerais de donner ta vie au Christ. Demain pourra être tard, d'accord ? Cette conversation est terminée. Ékena ! Ékena ! Ékena ! Crois-moi que tout au tard, tu finiras par accepter ma proposition à Ékena. De toute façon, vu que tu as choisi ce chemin, voyons comment ça se passe. mon père, vous m'avez appelé. Oui, monsieur Ékena. J'ai entendu dire que vous faites des jobs, mais ça doit s'arrêter. Oui. J'ai décidé de vous offrir un boulot. Un travail plus confortable et avec moins de stress. mon père, vous allez m'offrir un boulot ? Monsieur Ékena, vous êtes désormais mon assistant ici. Mon père ? Moi ? Merci beaucoup, mon père. Vous ne savez pas à quel point je suis content d'entendre ça. Merci beaucoup. Vous commencerez demain. Demain ? Oui. Mon père, merci que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez y aller. Mon père. Oui. Je... Je veux toujours m'excuser pour le passé. Quand je vous regarde parfois, j'ai tellement honte de moi. c'était le diable. Je ne voulais pas faire tout ces choses. Désolé. Monsieur Ékena, de la plus lointaine profondeur de mon cœur, je vous ai pardonné. Le passé est très loin derrière nous. Que la paix et l'amour de Dieu demeure avec vous maintenant. Amen. De rien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Réjouis-toi avec moi, ma sœur. Le père Joe vient de m'offrir un boulot en tant que le secrétaire de cette église. Grand frère ? Oui. Sérieusement ? Hé ! Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ce grand et puissant travail. Merci, Seigneur. Hé ! Il a dit que je pourrais commencer quand je veux. grand frère, je suis si contente pour toi. Hé ! Grand frère, félicitations. Merci, Seigneur. Je te remercie. Hé ! Grand frère, je suis si contente pour toi. et qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce qu'il y a ? Iquenna ! Monsieur Iquenna ! Monsieur Iquenna ! Monsieur Iquen ! Où est-ce que vous allez ? Mes amis m'appellent. Qui ? Mes amis. Ils m'appellent. Des amis vous appellent à cette heure de la nuit ? Ils m'appellent. Monsieur Iquenna ! Monsieur... Monsieur Iquenna ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout esclavage satanique, je me libère de tous ses pouvoirs. ... Toi, agent des ténèbres, je te rejette ! ... J'ai tué. Labakabushakana. Les mystères de notre Seigneur. Afoudé, Nafianegua. Merci Père Céleste pour cette révélation. Je combattrai cette puissance maléfique qui se tient sur mon chemin. Car ta parole dit, tout ce que nous rejetterons sur la terre sera rejeté dans les cieux. Et c'est toi qui nous as donné le pouvoir, les Bachakao, de marcher sur les scorpions et serpents et sur les pouvoirs de l'ennemi. Et rien ne pourra nous dépasser. Alors moi je déclare, par le nom le plus puissant que tout autre, le nom du Fils de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles d'animosité contre Ikena soient brisées en mille meurs, soit à l'instant au nom de Jésus-Christ. J'enchaîne tous ces ennemis. Et que toute puissance venant de l'abîme pour nous combattre, soit à jamais détruite. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. 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 Mary. Oui, bonjour monsieur. Comment t'es-tu ? Je vais bien. Euh, vous êtes venue pour la mèche du matin ? Ouais. Oh, c'est super. Le faites-vous tout le temps avant d'aller au travail ? Bien sûr. La prière est mon truc préféré. Oh, incroyable. Continuez ici, d'accord ? D'accord. En fait, je vous ai apporté quelque chose. Pour moi ? Oui. Ok. Et ceci ? Je sais que c'est... Petit, mais débrouillez-vous avec. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Pas de quoi. Je dois partir, bêtement. Je vous verrai plus tard. A plus. Hey. Oh, frère. Où est-ce que tu as eu tout ça ? Et même de l'argent. Une soeur de l'église me les a apportées. Je l'ai rencontrée il y a deux jours. Elle a dit qu'elle était l'une des personnes que j'ai aidées il y a quelque temps. Oh. Hey. Grand frère. Que Dieu la bénisse. Hey. Grand frère. Le séminariste était ici pour te voir. Hmm. Il a dit que Père Durde lui a demandé de t'appeler. M'appeler ? Oui. Ok. J'irai le voir. Grand frère, tes vêtements sont très bons. Ce n'était certainement pas un rêve ordinaire. Alors j'ai commencé à prier contre ces manifestations. Ikena, ce rêve m'a fait comprendre qu'il y a des mains très maléfiques. Des mains méchantes sont derrière les problèmes que vous avez eus dans vos affaires. Et ces personnes, ces personnes mesquines sont des gens qui sont vraiment très proches de vous. Mais j'ai commencé à prier. Je suis déjà en prière que le Seigneur te délivre du piège tendu par l'ennemi. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Vous sortirez victorieux de cette histoire. Amen. Mais vous devez prier pour vous. Vous devez prier pour vous. Mon père, merci beaucoup. Je ferai tout à mon pouvoir pour chercher la face de Dieu. Faites-le. Vous êtes un vainqueur. Amen. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent avec vous pour des siècles et des siècles. Merci beaucoup mon père. D'accord. Faites-le. 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 Merci millions de m'étrov Etes-le. Faites-le. 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 La Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et donnez vos vies à Dieu. C'est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous, quand le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du jugement arrive. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Nous avons tous péché et sommes conscients de la gloire de Dieu. Repentez-vous et donnez vos vies à Christ. Gloire soit au Père le Puissant, Alléluia, Alléluia. Le ministre préféré du ciel. Regardez-le moi. L'enfant préféré, l'enfant préféré de Dieu. Regardez-le en train de prêcher la bonne nouvelle. Et quel mal y a-t-il à prêcher la parole ? Il n'y a aucun mal. Hé, regarde-nous actuellement. Tu ne vois pas que beaucoup de choses ont changé ? Tu ne vois pas ? Nous jouons de la musique en langue étrangère avec du fric vert. Mon frère, comprends-tu ce que je dis ? Dis-moi. Je vais continuer à faire le travail de celui qui m'a envoyé. Je pense qu'elle a perdu la tête. Dis-moi, Ekena. Alors, comme ça, tu n'as pas honte qu'on te voit traîner par toi avec cette chose ? Dans le même cas-tu, on te connaissait comme un homme riche. On te voit comme un sale et pauvre prédicateur. Je suis choqué. Et tu aussi. Insensé et stupide. Que fais-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive au juste ? Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père au ciel. Dis-le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, je vois que la Bible est devenue ton meilleur acte ce soir. Regarde la tête qu'il fait. Le porteur de Bible, regardez-le, regardez-le. Tu racontes maintenant des ragots. Je ne t'en veux pas. C'est ce que la pauvreté cause. Ekena, t'es mon meilleur ami. Et je dois te dire la vérité. Tu poses cette histoire de naître de nouveau. Très loin. Écoute. Un peu trop. Je pense que tu commences à comprendre ça d'un autre point de vue. Reviens. C'est faux. Shetana. Toi aussi. Oh, mon Dieu. Oh, les puissants sont tombés. Vraiment ? Vraiment ? Ekena, écoute-moi. Nous avons pris une décision, mais j'ai décidé de ne pas faire ce qui était convenu. j'ai rejoint le club et j'ai vu que ce n'était pas ce qu'on nous avait dit. D'accord ? Mes amis ici m'ont tiré de la pauvreté. Tu ne peux pas voir ? Ne peux-tu donc pas voir ? Allez, regarde-le. Je ressens. Regarde-le très bien. Allez, vas-y, regarde-le. Regarde-le très bien. T'es mon ami. J'aime pas te voir comme ça. Sors de ton état de pauvreté. Laisse-nous te montrer la lumière. Laisse-nous te montrer un peu de lumière pour te métamorphoser. Shetana. Sors de là, mon ami. Es-tu sûr de savoir dans quoi tu t'es mulé ? Oh, épargne-moi ça. Ne me méprends pas. Merci de veiller sur moi. Mais tu dois faire très attention. Et écoutez, je n'ai pas besoin de votre aide. Mon esprit n'accepte pas de recevoir quoi que ce soit de vous. Mon aide vient du Seigneur. Et je vous conseille de donner vos vies au Christ avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ! Ne prends pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Donnez vos vies à Christ. Fais très attention avant de commencer à enceinter toutes ses sœurs. Parce que je sais que ça va arriver. Maintenant, écoute. Allez, dégage de ma vue. Et maintenant, tu me dégoûtes. Gloire à Dieu qui règne dans les yeux. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec ? Non, mais c'est qui celui-là ? J'ai entendu que vous êtes allé gagner des âmes pour le Seigneur. Oui, ma mère. C'est très bien. Et s'il vous plaît, sachez que que quiconque marche dans la vigne du Seigneur doit être récompensé. Amen. Il y a quelque chose qui me dérange. Avant que vous ne commenciez à avoir des problèmes avec vos affaires, vous aviez beaucoup d'amis, des amis riches de cette paroisse, comme Tcheta, votre meilleur ami et partenaire d'affaires. Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux n'était prêt à vous aider ? Je veux dire, surtout avec, après tout ce que vous traversez, personne ne vous aide. Ma mère, je suis désolé de vous poser cette question. Comment avez-vous découvert cela ? Eh bien, la plupart d'entre eux étaient ici en journée et je leur ai parlé en votre nom et ils étaient genre ils vous ont offert leur aide. Vous les avez rejetés. Vous avez refusé d'accepter. Tout est devenant d'eux. Ma mère, la vérité est que je n'ai pas laissé à mon esprit d'accepter quoi que ce soit d'eux. C'est Dieu qui sait mieux. Ah ah, bonjour, mesdames. Ifoma, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Ah, bien. que se passe-t-il ? Comment ça ? Eh bien, je parle de votre mariage. Mère, ce mariage est un chapitre fermé. En fait, c'est au chapitre de ma vie que je déteste tellement mon souvenir. Ah, Ifoma, nous parlons des vœux du mariage ici. Des vœux qui ont été pris en présence du Seigneur devant l'hôtel. Pas une... Mère, si vous n'avez plus rien de censé à me dire ce matin, désolée de vous décevoir, je dois partir. Ce n'est pas le moment de parler de mariage, ce n'est pas le temps. Je vois. Désolée. Pardonnez-moi de m'en meuler. Mais qu'en est-il de votre bébé ? C'est une pitié, je l'ai perdu. C'est une pitié, vous l'avez perdu. Bonne journée. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Elle avait l'air vraiment différente et... Je ne sais pas, elle est carrément partie quand j'essayais de lui parler, lui parler de toi. Elle a complètement changé. ma mère. Qu'en est-il du bébé, mon bébé ? Elle a... Elle... Elle a perdu le bébé. Quoi ? Elle a fait quoi ? Grand frère, je suis certaine que Ifeoma n'a jamais fait de fausse couche. Elle a avorté cette grossesse juste pour continuer sa vie. Mary, je suis au courant qu'Ifeoma avorté mon enfant. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... qu'Ifeoma changé. Elle est subitement devenue méchante envers moi. Les mauvaises influences. Grand frère, les mauvaises influences. J'ai entendu dire que la femme avec qui elle vit est une personne vraiment horrible. c'est très étrange pour moi. Allô ? Allô, monsieur. Oui, bonjour. Je suis actuellement à l'église. Oui. Ok, ok. J'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Grand frère, qui était-ce au téléphone ? On y va, Mary. Mais dis-moi qui était-ce ? Merci. Bonjour, monsieur. Vous aviez l'inquié au téléphone. J'espère que tout va bien. Ma soeur est vraiment malade. Et le prêtre n'est pas là. J'aurais pris de l'argent chez lui pour l'amener à l'hôpital. Quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé la nuit dernière. Ok, voici ce qui va se passer. Essayez de la fête des centres. Je vais me dépêcher et apporter un taxi comme ça on pourra l'amener à l'hôpital. Ok. Oui, je vous verrai bientôt. Euh, Merrick, je suis... Je vais te dire merci pour tout. Je... Je ne connais pas les bons termes à utiliser. Je veux dire, je ne peux pas te remercier assez. Je ne peux pas te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas juste amener ma soeur à l'hôpital. Tu t'es occupée des factures. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment, ok ? C'est bon, monsieur. À quoi c'est fait, les amis ? Eh, Mary, ne m'appelle plus, monsieur. Je m'appelle Ikenna. S'il te plaît, appelle-moi Ikenna, d'accord ? Ok. Ikenna. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Ok, je veux l'entendre. Qu'est-ce que c'est ? Demain, c'est mon anniversaire et je veux que tu sois la première personne à m'appeler. Oh, c'est bon, c'est faisable, je peux le faire. C'est bon. Ok, merci. Merci beaucoup. D'accord, je vais marcher avec toi. D'accord. Allons-y. Demain pourrait être trop tard. Repentez-vous, mes frères et sœurs. car le royaume de Dieu est proche. À quoi servirait-il un homme de perdre son âme et de gagner le monde ? Mes frères et sœurs, répentez-vous car le royaume... Quoi ? Il faut m'a... Ma mère, j'ai beaucoup traversé dans ma vie. J'ai fermé les yeux sur plusieurs trahisons. Mais le fait que ma femme m'ait quittée et a commencé à coucher avec mon ami Mésier juste à cause de l'argent. Cela, je ne peux pas fermer les yeux. Monsieur Ikena, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Dieu aime toujours votre femme et votre amie ? Ma mère, il est Dieu. Je suis sûr qu'il les aime toujours. Aimez-vous votre femme ? Ma mère, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour elle. Mais cela est enterré sous la frustration qu'elle m'a causée. Alors, elle a besoin de grâce ? Non ! Ma mère, elle ne mérite pas la grâce. Est-ce que vous méritez la grâce ? Écoutez, la Bible nous fait comprendre que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a décidé qu'il fallait tous nous pardonner. Alors, il a envoyé son fils unique bien-aimé pour qu'il meure sur la croix pour que nous ayons le pardon et le salut de nos âmes. Vous devez apprendre à pardonner car la Bible dit il ne peut pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Ma mère, c'est très difficile de le faire. Voilà où la grâce intervient. La grâce de Dieu vous poussera à pardonner aux gens. Peu importe à quel point ils vous ont blessés, la grâce de Dieu vous donnera cette grâce dont vous aurez besoin pour pardonner. Écoutez, vous ne pouvez pas vous voir, vous. Dieu est le Saint-Esprit dans votre âme. Vous devez vous rabaisser comme ça Dieu va prendre le dessus. Et quand il le fera, il retirera tout ce qu'il y a de mauvais dans votre vie. Quand vous apprenez à pardonner, vous vous libérez. Vous êtes libres de rire, vous êtes libres de faire n'importe quoi avec la joie. Il est temps de laisser Dieu prendre le dessus. Et là, vous serez capables de combattre vos véritables ennemis. Ma mère, est-ce que je vous ai entendu dire ennemis? Oui. Cet ennemi qui vous tourne tout autour et qui se cache. s'attend. Il est là dehors pour vous détruire, pour détruire votre bonheur, votre mariage, vos affaires, pour ce qu'il y a de bon chez vous. Le diable est prêt à le détruire. Mais si vous laissez Dieu dans votre âme, il vous donnera la grâce. Il vous donnera la paix. Il vous donnera l'amour de continuer de vous battre. Il s'empare de votre vie. de cette façon, vous serez capables de combattre Satan dans la prière. Il est temps de devenir un guerrier de prière car vous en avez besoin pour survivre. Il n'y a pas de magie dans le lieu de la prière. La Bible dit vous pouvez aller dans vos chambres et prier en secret et votre Père Céleste qui voit ce que vous faites en secret vous récompensera ouvertement. Maintenant, débarrassez-vous de toute distraction et concentrez votre cœur sur Dieu. Reconnaissez qu'il est Dieu et que vous avez désespérément besoin de lui. Soyez reconnaissant pour vos bénédictions et soumettez-lui vos problèmes. Suppliez-le de vous apprendre à devenir un meilleur mari. Si quelque chose vous dérange, confessez-vous et demandez son pardon et choisissez de croire et avoir confiance en lui car il peut et s'occupera toujours de vous. Et priez pour vous-même, votre femme et votre famille et toute autre personne que le Seigneur met sur votre chemin. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Défends ma cause, au Seigneur. Accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Empare-toi de ton bouclier et viens me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus. Tous ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Sans raison, ils m'ont tendu un piège et creusé un trou sans raison pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste et qu'ils soient prêts dans le piège qu'ils m'ont tendu. Qu'ils tombent pour leur ruine. Mon âme s'exultera en l'éternel et je me réjurerai à cause de son salut. Tout mon être dira éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Oui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoignages s'élèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Satan, écoute-moi. tu ne peux pas m'arracher ma famille tu ne peux pas m'arracher ma femme tu ne peux pas arracher mes affaires et vouloir en comprendre ma vie. je te commande peu importe d'où tu manipules ma vie. Je t'ordonne de me libérer. Ma vie est sous une nouvelle gérance. Ma vie est sous une nouvelle gérance et je n'ai rien à voir avec toi. Je n'ai aucun engagement avec toi. Je n'ai aucun accord avec toi. alors je t'ordonne au nom de Jésus. Libère-moi maintenant au nom de Jésus. Libère ma famille au nom de Jésus. Libère mes affaires au nom de Jésus. Je te remercie pour tout mon père. Merci d'avoir écouté mes prières. J'ai crié vers toi éternel. Vers l'éternel s'élèvent toutes mes supplications. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière te louera-t-elle ? Au Cheol, chante-t-on ta gloire ? Écoute, Seigneur, et prends pitié de moi. L'éternel est mon secours. Il a changé pour moi ma tristesse, son allégresse. Tu as délié mon sac, Seigneur, et tu m'as saint d'une joie immense. Afin que toujours mon cœur chante ta louange et ne sois pas muet. Éternel, mon Dieu, que toute gloire te soit rendue à jamais dans tous les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stop ! Toi, ange des ténèbres, je te rejette ! Merci, Jésus. Encore ce rêve. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu nous as donné la victoire. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, car nous sommes victorieux. Car si le Fils de l'homme choisit de nous donner la liberté, alors, en effet, nous sommes libres. Et toutes armes forgées contre les enfants de Dieu seront anéanties. Merci, Jésus, de nous avoir donné la victoire. au nom du Père, du Fils et du Jésus-Christ. Bonjour, au puissant gardien du temple Zagouza. Bienvenue. J'ai vu le bœuf que tu as porté pour le sacrifice. Oh oui. Tout-Puissant, je suis reconnaissant. Si celle-là n'est pas si grosse, je pourrais venir avec une plus grosse. Ce sacrifice a été rejeté. Pourquoi ? L'esprit de Zagouza veut le sang d'une vierge vivante de toi. Tout-Puissant, je n'ai jamais tué auparavant. Je ne savais pas que c'était l'un des critères pour faire partir du club. Personne ne m'a dit que j'allais tuer. Comment ? On te l'a dit. On te l'a dit que tu allais offrir un être vivant tous les six mois à l'esprit de Zagouza. Oui, c'est vrai. Un bœuf. Est-ce qu'un être humain n'est pas un être vivant ? Tu as deux semaines pour faire le sacrifice. Mère, la dernière fois que vous avez suggéré qu'on agisse très rapidement par rapport à la situation d'Ikéna. Donc, j'ai pensé à tout ça et je suis allé voir l'évêque par rapport à ce qu'il a demandé. Donc, après beaucoup de délibérations, l'évêque a ordonné que la moitié de l'argent soit remis à son donateur. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Vierge Marie, tu es incroyable. Je n'arrive pas à le croire. Ikéna, c'est l'un d'entre nous et il a été d'une immense aide dans cette paroisse. Nous ne pouvons donc pas le regarder souffrir. Donc, je l'ai rapidement dit au conseil paroissial et je leur ai demandé de rendre disponible la moitié de l'argent. Comme ça, il pourra se relancer. Mon père, merci beaucoup. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Cet argent sera d'une grande aide pour ce jeune homme. Oui, je sais. Mère Marie, merci d'intercéder pour tes enfants. J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Non, je ne peux pas faire ça. Mais ça, ça ne faisait pas partir du plan. Si je l'avais su, je ne me serais pas, je ne me serais pas engagé dès le début. Tita, rien n'est gratuit quand on veut de l'argent. Rien n'est gratuit quand on veut avoir de l'argent, mec. Alors, écoute, écoute-moi très bien. Va faire ce qu'on t'a demandé de faire. Un être vivant est un être vivant. Rien d'au moins que ça. Emeka, est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu es devenu fou ou quoi ? C'était... tu veux dire que je dois tuer un être humain comme moi ? Attendez, attendez. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà tué avant ? C'est un, je t'aurais dit de la fermer parce que tu parles comme un enfant. Oui. Maintenant, écoute-moi, écoute-moi très bien. sais-tu combien de personnes j'ai tué ? La dernière que j'ai tuée était ma propre petite sœur. Ce n'est pas une histoire de maintenant dont ne me fais pas crier. Je ne veux pas crier. Maisier, maisier, s'il te plaît, essaie de dire quelque chose, ne reste pas sous. Dis quelque chose, s'il te plaît. J'ai également tué. Écoute, écoute, la différence entre toi et moi, c'est qu'on ne m'a jamais demandé de tuer toute personne liée à moi. Mais la vérité est que si jamais on me le demande, je n'hésiterai pas une seconde parce que j'aime ma vie. Eh bien, en fait, écoute, si on me demande de te tuer, je n'hésiterai pas. Je te tuerai. Alors, écoute-toi faire ce que tu as à faire. attendez. Donc, vous êtes autant méchants? C'est incroyable. Et vous avez pu vous asseoir à l'église en criant le nom de notre Seigneur? et derrière vous... Eh, Tcheta, la ferme! Le ciel ne va jamais vous pardonner! Ferme-la! Arrête de te compéter comme un enfant, Tcheta. Je ferais mieux de te demander ce qu'on t'a demandé de faire. Souviens-toi que Zakuza t'a donné tout ce que tu as demandé. L'argent, la gloire, la protection. C'est maintenant le moment de montrer ta reconnaissance. Tcheta, si tu aimes ta vie, alors tu dois le faire. Tu as jusqu'au mois prochain pour le faire. Tu es prévenu. Oh! J'aurais dû écouter... Tcheta! Tcheta! Il avait raison! Tcheta! Oui! Écoute-moi très bien. Avoir l'argent n'est pas facile. Quand t'as fait un choix, tu assumes ce choix. Rien n'est facile. Donc t'as intérêt à le faire. Sinon, il y aura des répercussions et je sais très bien que tu sais à quoi t'y attendre. Tu connais le test. Je m'en soucie plus. Maintenant, écoute, va faire ce qu'on t'a demandé de faire. Je ne sais pas pourquoi tu fais le malin. Tu le savais. Allez, dégage d'ici. Tu ne sauras pas que je ne t'ai pas prévenu, Tcheta. Euh, monsieur Kena? Voici monsieur Kena. C'est un très bon ami. C'est aussi un ancien camarade. Oui, c'est un homme d'affaires et il le fait dans le textile. Mais il vit à l'étranger. Donc il a besoin de quelqu'un, je veux dire quelqu'un de confiance qui pourra gérer la nouvelle entreprise qu'il a ouvert au pays. Donc je vous ai recommandé. Merci mon père. Euh, monsieur Kénet? Mon père. Voici monsieur Kena. C'est un ami de confiance et également un fils du seigneur. Tu verras quand même. C'est un plaisir de vous rencontrer monsieur. Le plaisir est partagé. Avez-vous une expérience dans les affaires? Bien sûr monsieur, bien sûr. Dans ce cas, nous pourrons travailler. Oh, merci. Merci beaucoup monsieur. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup monsieur. Merci mon ami. Pas de quoi. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je dois y aller. Merci seigneur. Merci seigneur. Merci seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute l'adoration. Que ton nom soit exalté. Mary. Merci père. Que ton nom soit glorifiant. Que ton nom soit exalté. Merci mon père. Mary. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Dieu de faire? Absolument rien. Mary. Le Dieu des impossibilités vient de répondre à mes prières. Le père Joe m'a introduit à un homme qui possède une gigantesque entreprise de textiles. Il dit qu'il cherchait des personnes capables pour gérer l'affaire. Devine quoi? Quoi? Il m'a offert un travail. Mary. Il ne m'a pas seulement offert un travail. Il m'a donné une maison. Ma soeur il ne m'a pas seulement donné une maison. Il m'a offert une voiture officielle. Mary. Hey. Hey. Dieu. Hey. Merci. Hey. Merci mon père. Merci Seigneur. J'ai tellement aimé Ifyoma. Je veux dire je pouvais tout faire pour elle. Et juste parce que Dieu essayait de tester ma foi en laissant tomber mes affaires. Et Ifyoma m'a tourné le dos. Elle m'a abandonné. J'ai pleuré. Et depuis lors ça a été difficile pour moi de tomber amoureux. Je suis désolée pour ce que tu as traversé et je promets de te rendre heureux à ma petite façon. Merci. Je dois dire que j'étais surpris quand tu m'as porté des cadeaux et quand tu m'as dit que j'étais que tu étais l'une des personnes que j'avais aidée. Pourquoi l'as-tu fait ? Je dirais par amour. J'ai aussi pensé. Oui, je t'écoute. J'étais entendu. J'ai compris ce que tu as dit. Non, il n'y a pas de souci. Je verrai ce que je pourrais faire demain. oui, j'ai envoyé mes ombles pour voir si je te salue, grand messager de Zakuza. La semaine est terminée. Il te reste une semaine pour amener la Vierge à sacrifier. L'esprit du maître n'est pas patient. Alors, ne le fais surtout pas attendre et évite le désastre. Tout puissant, je n'ai jamais tué avant. Et d'ailleurs, je ne tue pas les gens. Je ne tue pas. Si tu te l'aies, donne-moi un autre sacrifice. Je le ferai, peu importe à quel point il est énorme. Zakuza, ne discute pas avec toi. Tu dois absolument faire ce qu'il veut. L'esprit reçoit toujours ce qu'il veut. Tu dois absolument lui donner ce qu'il veut. Sinon, tu affronteras sa colère. Cette option est non négociable. Elle n'est pas discutable. Mais, grand mille, mais... Oh... qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Salutations, Anto-Puissant. Il n'y a que l'ignorance qui pousse une fourmi d'aller en guerre. Aucun homme ne joue avec le feu. Je sais pourquoi tu es là. Et surtout, n'ose pas si tu aimes vraiment ta vie. Je suis désolé. Je veux partir. Je veux tout arrêter. Je ne veux plus continuer. Alors, prépare-toi à te retrouver dans la situation où nous t'avons vu avant. Et crois-moi, ce sera encore pire. Je te demande pardon. As-tu parlé de la situation dans laquelle tu m'as mis avant ? Oui. Ta vie a été soumise mon contrôle bien avant même que tu ne deviennes membre de cette fraternité. Comment ça ? Regarde. Tout-Puissant. Il y a deux jeunes hommes qui me mettent les bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieront qu'ils n'oublieront Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, à retour, ils viendront s'incliner devant moi. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient ? et tout-puissant, c'est leur nom. Quels sont leurs noms ? Tchétachoku ou Khafor. Et Ikena Noachoku. J'ordonne à l'esprit de Tchétachoku d'apparaître ici. Maintenant, j'ai eu à manipuler ta vie de mes mains, toute ta vie ainsi que ton destin. Tchétachoku mes propres amis étaient responsables de tous les problèmes que j'avais dans mes affaires ? Tu es maintenant un membre de cette fraternité et c'est contre notre règlement qu'un membre soit contre son frère. Apaise ton cœur et fais ton sacrifice. Alors, qu'aimerais-tu avoir ? Rien, je vais bien. Tu en es sûre ? Ouais. Tu ne veux rien ? Nourriture ? Non, rien. Boisson ? Ah, ok, c'est bon. Mary, je suis... Je t'ai invité juste pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Je veux dire, tu es arrivée dans ma vie quand il n'y avait plus d'espoir. Quand tout le monde m'a tourné le dos. je veux... je veux juste te dire merci. Je... parfois je te regarde et je me souviens d'un tas de choses que j'ai traversées. les gens que j'ai aimés et pour qui je me soucie m'ont trahi. Mais à chaque fois que tu me montres de l'affection, à chaque fois que tu me montres de l'amour et de l'affection, je... je me sens comme si je te devais le monde. je suis sur le point de faire quelque chose maintenant. Je ne le fais pas parce que tu m'as aidé ou tu étais là pour moi. Je le fais en fait parce que tu le mérites. Mérit. veux-tu m'épouser? Je promets d'être une bonne personne. Je promets de t'aimer. Je promets de te protéger. Je promets de te traiter comme une femme devrait être traitée. Je vais t'épouser. Merci. C'est beau. Assez toi. J'ai un fait de faim. Je vais... Garçon? Oh... Ako kouami ole onye mga kosa. Ako kouami ole onye mge besa. Oba sibi nizwe o inapukri beneme. Akwa mume sunugi nobi ijoa kola mike. Sous-titrage ST' 501 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 dans plusieurs langues